Générique 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 Bonne année à tous et merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique. Politique du côté de Pointe-à-Pitre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rapport définitif qui est sorti, celui de la Chambre régionale des Comptes. Et il est plutôt salé pour l'équipe en place. On va en parler avec un conseiller municipal. Conseiller municipal d'opposition, il s'appelle Claude Barfleur. Bonjour Claude Barfleur, bonne année. Bonjour Christophe, bonne année. Ce sera une bonne année visiblement pour vous quand on voit les difficultés de l'équipe municipale en place. Alors permettez-moi quand même de souhaiter la bonne année aux Pointe-à-Pitre et aux Pointe-à-Pitre et aux Volupéens. Donc bonne année, santé, prospérité, réussite dans leurs projets, à eux et à ceux qui leur sont proches, c'est très important. Alors nous concernant, bonne année, non. Ce n'est pas une bonne année pour Porte-à-Pitre puisque les choses vont pire et c'est ce qui nous désole. Nous sommes toujours, je dirais, à la vue de l'actualité pour les mauvaises choses. Mais ce qui est bien quand même dans ce rapport de la CRC, c'est que quand on le disait, les gens nous disaient qu'on faisait de la politique politicienne. – Parce qu'on a beaucoup parlé du déficit, les 56 millions. – Non mais c'est confirmé, les 56 millions, le maire a contesté, il a voulu corréler, mais on a compris que c'est une histoire qui est… Ce qui est dommage pour nous, ce qui n'est pas bien, mais c'est ça. Donc il faut partir de ce fait-là pour rétablir la situation. – Mais ce qui est plus marquant dans ce rapport, ce sont les liens entretenus par la ville avec des associations, c'est ça ? – Ah c'est ça, alors… – La justice s'en est en parallèle. – Alors, à deux niveaux. – Elle a commencé. – Elle a commencé, il y a le rapport de la CRC qui dénonce, je dirais, des façons illégales, des malversations, par exemple avec les associations concernant le hall des sports, concernant tout ce qui est organisme d'insertion, un incident web. C'est-à-dire que c'est le fait de, je veux dire, l'action depuis 20-30 ans de l'équipe Bangu. C'est une même mise sur les associations. Ces associations-là sont prises pour des associations municipales, et on fait de la politique politicienne, on influence les gens, on donne des petits jobs aux jeunes pour couper de l'herbe. Donc, on fait de la politique avec de l'argent, des points droits. C'est ça qui pose problème. Il n'y a pas de demandes qui sont faites, il n'y a pas de contrôle, je dirais, par la mairie. Quand on est en conseil municipal, on demande les bilans des actions, on demande que les associations déposent, les résultats. Nous n'avons rien et chaque année, ça représente 1,7 million. Il y a deux ans, c'était 2 millions, cette année, c'est 1,7 million, vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'il est temps que cela cesse. – Donc, c'est l'utilisation de ces subventions pour les associations ? – Ces associations qui sont politiciennes et que la CRC dénonce. Alors, autre fait, il y a toujours, dans le giron de la mairie, dans l'équipe municipale, il y a une association qui gérait le hall pour chansons, il y a un monsieur qui a fait des taux de monde de fonds. Là, ce n'est pas une association, c'est une structure paramunicipale. La Caisse des écoles, il y a des taux de monde de 600 000 euros. On veut nous faire croire que c'est un pauvre mougre, un pauvre lampiste, qui aurait détourné 600 000 euros à lui seul. Mais il faut que les gens comprennent que c'est une structure qui existe depuis fort longtemps. L'organisation du dénonce de fonds après la piste pour faire de la politique. Donc là, ce jeune homme, à mon sens, il a fait des choses, mais il n'est pas seul. Donc, c'est un système qu'on a mis au grand jour. Et je pense que justement, il est grand temps que cette ville fonctionne normalement. C'est ce que nous demandons simplement. – Vous avez eu des réponses, parce qu'il y a eu un conseil municipal pour le moins ou le, c'était en fin d'année dernière. On vous a dit quoi ? – Il n'y a pas de réponse. – Vous posez des questions quand même ? – Non, on pose des questions, mais il n'y a pas de réponse. Les réponses sont à côté. Vous voyez, comme il y a la loi de la majorité, quand on n'a pas de réponse, on passe au vote rapidement. Tout le monde, comme des gaudillots, vote. Mais à la fin, nous passons à la télé, nous passons pour des guignols à Port-à-Pitre. Nous sommes toujours devant la CRC pour des faits. Pour un minimum, il suffisait juste de respecter les règles. Par exemple, il y a quelqu'un qui a été embauché, qui a un rapport avec un parent de l'équipe municipale. Ce n'est pas le fait d'embaucher quelqu'un, c'est le fait que ce ne soit pas fait dans les règles. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui nous pose problème à Port-à-Pitre. On a pris de mauvaises habitudes depuis 50 ans. – Donc, c'est quoi ? – C'est des mauvaises habitudes ? – C'est des mauvaises habitudes parce que c'est une majorité qui n'a jamais changé en 55 ans. Donc, les gens confondent la ville avec leur biais propre et personnel. C'est une équipe qui pense que Port-à-Pitre leur appartient. Et dans le fond, c'est une ville qui meurt, qui en déclinent, vous le voyez. Là, le carnaval a démarré, mais il n'y a pas une rue de Port-à-Pitre où il n'y a pas un trou, c'est un champ de mine. Il n'y a pas un quartier qui est éclairé. – Il y a des jours aujourd'hui, les réseaux sociaux… – Non, mais M. L'Amblois, c'est grave. – Non, c'est grave. Il y a des commerçants qui peuvent travailler parce que leurs boutiques ne sont pas éclairées, les rues ne sont pas éclairées. Les groupes de carnaval, nous avons déjà des problèmes au CHU. Donc, le nombre de personnes avec des foulures, avec des fractures vont arriver au CHU. Comment traiter ça ? Parce que simplement, notre ville va à Molois. – Il y a une association de commerçants qui monte au créneau régulièrement. Il y a des passes d'armes régulières. On le voit entre le maire et cette association de commerçants. Mais au final, ça change quoi ? Ça ne fait pas évoluer des choses. – Non, c'est-à-dire le final, non. – C'est vous qui tirez les manettes, les ficelles derrière ? – Pas du tout, pas du tout. Et pourquoi pas ? Ça le vaut bien. S'il faut que, pour faire tout ça, pour que les pointoirs comprennent, et ils ont compris, ils ont commencé à comprendre qu'il faut changer de maire, il faut changer d'équipe, ce n'est pas de notre faute, c'est une réalité. C'est la seule ville où nous voyons que l'échec est visible et patent. Vous voyez, on ne fait pas de la politique policière. On n'a pas le temps pour ça. Nous sommes en 2019, on va arriver en 2020. Il faut être concret, il faut apporter des solutions aux gens. Donc, tout ce que nous disons, nous ne nous montons pas. La CRC le confirme. Le commerce, c'est important, après le tapis. L'équipe n'a jamais compris. Cette équipe a un problème culturel avec, je dirais, tout ce qui est développement économique. C'est ce qui pose problème, au fond. Nous n'avons que 26% de la population qui paie l'impôt, donc nous n'avons pas de recettes. Donc, nous avons un déficit structurel. Et on a beau le dire à M. le maire, mais il ne comprend pas. Donc, c'est ça qu'il faut changer, et que nous allons nous évertuer à faire. – Bon, je me fais l'avocat du diable. Il y a quand même des choses positives du côté de Pointe-à-Pitre. Tout ce qui a été renouvellement urbain, la rénovation urbaine. Il y a du positif, là-dedans. – Oui, au départ, la première. Alors, ce qui est bien à Pointe-à-Pitre, c'est que c'est un gouvernement, je dirais, municipal, qui a cette friculté de récupérer les choses. La première a été décidée par Malraux et De Gaulle, donc c'est eux. La seconde, c'est par rapport aux lois antisismiques. Vous voyez, c'est toujours… Ils profitent des choses qu'ils n'ont pas décidées. Ce que nous leur reprochons, c'est de ne pas être en capacité de proposer, d'innover, et d'anticiper les choses pour Pointe-à-Pitre. Donc, OK, très bien, la première. Mais on fait une rénovation sur une autre. Mais on n'a jamais pensé à rénover le centre-ville. On n'a jamais pensé à rénover Carénage. Ça fait 20 ans qu'on nous promet. L'eau, ici, ce que le port, c'est toujours parfait. Vous voyez ? Donc, c'est toujours à des faits, à dessein électoral. C'est ça qui pose problème. Travaillons sur l'ensemble de Pointe-à-Pitre de façon globale. Bon, mais quand vous allez arriver au pouvoir, Claude Barfleur, la CRC va vous le dire, elle va vous le signifier. 56 millions d'euros de déficit. Il n'y a rien de possible à faire avec ces déficits énormes, structurels. Alors, nous ne sommes pas des fous. Donc, nous n'allons pas arriver et dire comme ceux qui arrivent. On ne savait pas. On sait qu'il y a un déficit. Donc, les choses vont être longues et difficiles. Ça, on le sait. Mais il faut inverser la tendance. C'est ce que nous disons. Ça, ça ne va pas se faire du jeu en demain. Donc, il y a deux axes forts. Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, c'est comme Paris, en France. Donc, il faut négocier avec l'État. Ces histoires de 56 millions, ce sont des choses qui sont jouables. Donc, moratoire. Moratoire, mais avec un vrai projet. Un développement global. Avec Cap Excellence, vous voyez. Il faut revoir aussi les rapports avec Cap Excellence. Nous avons un problème. Nous sommes maltraités au niveau de Cap Excellence. Vous regardez le cinéma Rex, vous regardez la maison de Saint-Jean de Perse. Tout ça, ça fait 10 ans que ça, Cap Excellence, s'est tombé en win. Donc, il faut revoir. Il faut s'imposer à Cap Excellence. Et il faut dire à l'État, une ville comme Pointe-à-Pitre ne peut pas mourir ainsi. Il faut que Cap Excellence mise sur Pointe-à-Pitre. Mais ils sont obligés. Et ne le font pas assez aujourd'hui ? Non, parce que nous avons une âme, nous avons une histoire. Donc, c'est ça, c'est le moteur de Cap Excellence, c'est Pointe-à-Pitre. Je veux bien. Donc, chaque territoire... Oh, le moteur économique peut être les amis. Oui, mais il ne suffit pas, l'économie ne fait pas tout, sans âme, sans culture, sans histoire. On n'est rien, cher monsieur. Donc, c'est ce que nous disons. C'est bien l'économie, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut que chaque territoire soit respecté, mais il faut comprendre chaque territoire. C'est ce que nous reprochons pour l'instant, Cap Excellence. Il y a un manque de compréhension et de respect des points droit. Seconde chose, concernant l'État, on ne peut pas venir, chaque fois qu'il est mandé à l'État, de nous mettre une intervention pour faire des loges en sociaux, il faut avoir une vision globale de Pointe-à-Pitre. Et là, l'État peut nous suivre et comprendre notre ambition pour la Guadeloupe. Parce que l'idée, c'est quoi ? C'est que dans 20 ans, Pointe-à-Pitre, vienne une ville phare comme Miami, comme Puerto Rico. Il ne faut pas rester dans le giron guadeloupéen, ce n'est pas l'idée. Dans le petit giron français, c'est fini. Nous ouvrons ce monde. C'est ça, notre ambition pour Pointe-à-Pitre, qu'on vienne de la Caraïbe à Pointe-à-Pitre. C'est ça, notre ambition. Donc, il nous faut quoi ? Des gratte-ciels ? Parfois, pourquoi pas ? Mais pas que des gratte-ciels, il faut qu'on respecte notre culture, notre architecture, ce n'est pas n'importe comment. Donc, c'est clair que nous sommes en train de travailler avec des aménageurs, des architectes, des investisseurs aussi. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Mais nous sommes des gens ambitieux et avec des moyens pour réaliser ces choses-là. Vous avez parlé de dynastie, de dynastie Bangu du côté de Pointe-à-Pitre. Comment on fait pour les battre ? Simplement, alors déjà, nous demandons à Pointe-à-Pitre d'avoir confiance en eux, d'avoir confiance en leur venir parce que nous avons les moyens. Nous avons une belle ville, une belle âme, une belle histoire. Donc, nous avons les moyens de relancer. On a ce qu'il faut, c'est parce qu'ils ne savent pas faire. Nous saurons faire. Seconde chose, je lance un appel solennel aux employés municipaux qui auront l'important dans la politique après-à-pitre. Parce que souvent, ces gens-là ont été contraints de vivre certaines choses, de faire certaines choses par une contrainte, je dirais, par le logement et par le travail. Là, ce sont des politiques du passé. Donc, nous leur disons que nous voulons venir au pouvoir, mais ce n'est pas pour les torcer, pour les gérer, pour leur faire peur. Nous ne ferons pas de chasse aux sorcières. Nous comptons sur eux justement pour relancer Pointe-à-Pitre. Donc, ces gens-là comptent beaucoup et je sais qu'ils sont en pleine révolte. Mais vous savez que vous n'êtes pas le seul à abriguer ce poste. Il y a beaucoup de monde, notamment dans l'opposition. Comment vous allez faire l'union de cette opposition ? Nous sommes obligés, nous sommes obligés de faire l'union. Et on vous choisira vous comme porte-drapeau, porte-étendard ? Un leader ne se désigne pas. Il sort de lui-même, il émerge naturellement. Donc, sur ça, je n'ai pas de doute, on verra. Chaque chose en son temps. La première chose, c'est de s'unir. Si nous sommes responsables, si nous aimons Pointe-à-Pitre, comme nous aimons à le dire. Donc, des stocks au détail, nous allons trouver la solution pour nous unir, pour faire sortir si c'est cette équipe qui est vieillissante et qui manque d'imagination. Merci Claude Barfleur. C'est moi. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. Et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sur des tours. Rassurez-vous, il sera encore question de Pointe-à-Pitre. Sous-titrage Société Radio-Canada